Alors le E, dans ce cas-là, il y a des cas où le E permet de ne pas prononcer la consonne, qu'on ne devrait pas prononcer normalement, puisque grand, on ne prononce pas le D. Si vous mettez E, vous n'entendrez pas le E, mais le E sert à prononcer le D. Vous comprenez ça ? Vous comprenez ou pas ? Bon, alors maintenant, venez Christophe, je crois qu'il a déjà fait passer le test, ce n'est pas la peine, donc il connaît par cœur les réponses. Bon, quelle est l'autre fonction du E ? Par exemple, quand vous avez des séries comme ER, par exemple, manger, je veux manger, vous avez un E et un R. Ou par exemple, je vous dis les enfants, vous avez un E, par exemple, si je dis la clé, on n'entend pas le F. Qu'est-ce qu'on entend quand on dit la clé ? Eh bien, E. 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 Donc, ça veut dire quoi ? Que là, en l'occurrence, alors c'est plus un E, c'est même pas un E, c'est un E. Ça, c'est la prononciation locale. Ah bon ? Alors, écoutez, on ne vous pose pas la question parce qu'on vous a fait passer le test la semaine dernière. Oui, oui, bien sûr. Non, non, je ne réponds pas, je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Qu'est-ce qu'il a disparu ? Il est tombé dans les surinaires ? Qu'est-ce qu'il a... Depuis le temps ? Bon, alors, donc, je fais appel à la... Vous essayez de vous racheter, parce que pour l'instant, vous n'avez pas répondu aux questions. Pourtant, vous croyez connaître la langue française, mais vous n'avez pas répondu correctement. Essayez d'écouter un peu... Non, ce n'est pas à moi, il faut le écouter, il faut le écouter. René-Louis, je ne peux pas écouter. René-Louis, quand vous avez des mots qui se terminent en E-R, en E-F, en E-S, en E-Z, comme si je dis, vous mangez. Oui. Je vais prendre... A quoi sert le E dans vous mangez ? Manger, c'est E. Vous mangez ! Vous mangez... Ça s'écrit comment vous mangez ? Vous n'allez pas me dire que vous êtes un alphabète ? Eh bien, il sert à précéder le Z. Mais vous, quoi ? Il sert à être un alphabète. Comment ? Quand je dis vous mangez, le E, le E, il est devant le Z. Et alors, il sert à quoi ? Mais vous le fumez ou pas ? Non, mais vous êtes endormi ou quoi ? Non, non, je suis... Ça m'a dit. Il sert à marquer la deuxième personne du pluriel. Ah ! Je crois que j'ai trouvé ! Oui. À ne pas prononcer la consonne qu'il y a après ? Oui, non, c'est pas ça le... Oui, enfin, oui, quelque part, oui. Oui. Ça permet, effectivement... Alors, c'est vrai que le E sert à prononcer la consonne quand il est après la consonne. Oui. Et il sert à n'a pas la prononcer quand il est devant la consonne. Voilà. Vous découvrez l'écharpe, elle a la langue française, hein. Généralement, ça n'a pas... C'est pas enseigné à l'école, si vous voulez. Oui, oui. Mais, alors, attendez, on a... Je crois que vous n'avez peut-être pas compris ce qu'a dit Valentin. Là, vous avez, par exemple, E, Z. Alors, E, Z, mais vous avez aussi E, F. Vous avez aussi E, R. Bon, alors, dans chaque cas, c'est pas la même lettre, c'est pas la même consonne. Donc, on a le même son ou il n'a pas la même consonne ? Oui, oui. Alors, ça veut dire quoi ? Moi, je ne veux pas. Il faut dire que c'est différent. Alors, là, c'est le cancre qui répond. Le cancre qui répond. Au quoi ? Au quoi ? Alors, au quoi ? Alors, donc, il a très... Il vous a répondu ? Donc, comment... Alors, vous, Christophe, vous connaissez la réponse. Je ne sais pas si vous en souvenez depuis la semaine dernière. J'ai des doutes à ce sujet, mais peu importe. Alors, votre ami Gérard, comment ça se fait que quand on a E, R, E, F, E, Z, etc., on prononce toujours E et on ne tient pas compte de la consonne ? Ma réponse, c'est la même. C'est la rumeur populaire locale qui a décidé ça. Ça dépend des régions. Mais on s'en fout, quel est le fonctionnement de tout ça ? Ah oui. Le brûleur populaire, il nous lance dans des trucs comme ça. C'est des anciens rémunissants de l'ancien temps. Non, pas du tout. Écoutez, ça, c'est du pipeau. Et franchement, vous avez la... Bon, effectivement, notre ami... Valentin ? Alors, Valentin et Jean-Paul, à eux deux, ils ont résolu l'énigme. D'accord. Valentin a compris que le E devant une lettre, devant une consonne, la lettre ne se prononçait pas. Et en revanche, quand il était après la consonne, c'était la lettre qui se prononçait. Mais, alors, quelle est la différence entre... Donc, finalement, la lettre en français, la lettre E, il faut la prononcer comment la lettre E ? E. E. Normalement, on dit ABCD E. Oui, vous la remettez. Alors, c'est une erreur, à votre avis ? Ah oui. Il faudrait dire E, parce que quand la lettre E, parce que le E, il ne sert à ne pas prononcer, il ne se prononce pas, donc il n'existe pas. Donc la lettre E, elle se prononce comment ? Parce qu'on dit ABCD E, ou ABCD E. Le E, il est muet. Le E, c'est le dangereux. Mais pas dans ce cas-là ! C'est E, ouais. Mais pas dans ce cas-là, justement. On l'entend, le E. Voilà. Le E, c'est pas muet. Eh bien, justement. Le E est muet, et le E, c'est pas muet. Oui, mais le E, le E... Alors, justement, quand vous écrivez E, Z, vous mettez un accent sur E, Z, vous mangez ? Non. Il n'y a pas d'accent ? Donc, vous racontez pas n'importe quoi ? Non, mais c'est une tignarde. Alors, donc, effectivement, alors qu'est-ce qui s'est passé avec l'anglais ? Comment on dit en anglais être ou ne pas être ? To be or not to be ? Voilà. Bon, alors pourquoi to be or not to be ? On dit be ? Oui. Alors, parce que c'est un E. Oui, le E, c'est I. A, B, C, D, I, L, J. Alors, qu'est-ce qui leur est arrivé ? D'ailleurs, c'est amusant, vous avez raison ? Il a raison. L'alphabet, c'est... Au lieu de dire B, il dit be. Au lieu de dire C, il dit si. Au lieu de dire D, il dit di. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Pourquoi est-ce qu'ils se sont mis en tête qu'il fallait prononcer ? Le E, le E, parce que le I existe par ailleurs. Il existe, c'est une lettre qui existe. Bien sûr. Aïe. Oui, oui, c'est Aïe. Et il dit si. Non, mais il dit Aïe. Le E existe aussi. C'est L, M, L. Non, non, mais quand vous dites la city, c'est un I, un city. Ah oui. Bon, donc c'est pas... Donc c'est exceptionnel, en plus, en vérité. Donc, qu'est-ce qui... Comment ça se fait que, eux, ils ont transformé le E du français, ce qu'on dit C, D. Donc, on voit bien que là, c'est bien le E qui existe. Bien sûr. On ne dit pas ce, deux. On ne dit pas A, B, ce, deux. On dit A, B, C, D. Mais on dit E, par contre, bizarrement. A, B, C, D, E. Pourquoi pas, on ne dit pas E. Alors, qu'est-ce qui a amené les Anglais, à votre avis, vous qui êtes en pleine forme, là, qu'est-ce qui a amené les Anglais à changer, à mettre, à prononcer leur E, I, alors qu'ils ont déjà un I ? Voilà. Qu'est-ce qui a dysfonctionné ? Vous. Pourquoi est-ce que les Anglais se sont mis à dire, à prononcer le E, comme to be, pourquoi ils se sont amusés à prononcer be, alors qu'ils ont déjà un I, et pourquoi ils prononcent le B, E, be ? Allez, sortez-nous une perle. Je ne sais pas. Ben voilà, c'est mieux que rien. Alors, vous, vous connaissez la réponse, je pense que vous avez oublié, cette question n'avait pas été posée, d'ailleurs. Non. Alors, à votre avis, je suis sûr que Jean-Paul, mais qu'est-ce qu'il est devenu ? Vous n'allez pas me dire que ça fait un quart d'heure qu'il est parti aux toilettes, ce n'est pas possible. Il y a la queue ? Vous pouvez aller vérifier, ma joue, qu'est-ce qui est arrivé ? Il est arrivé. Non, mais qu'est-ce qu'il est devenu ? Il est en train de chier. Non, mais vous, écoutez. Il est dur à bander. Alors là, il a des problèmes. Il a des problèmes, petit mot. Bon, alors, donc, vous êtes en train de chier. Je suis sûr que vous pouvez trouver. Ce n'est pas très compliqué à trouver. Alors, qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui fait qu'on peut confondre le E et le I ? C'est le peuple, on vous dit siècle. Oui, oui, d'accord. Pourquoi pas, en effet. Mais qu'est-ce qui fait que, au lieu d'entendre... ça y est, je trouvais. Oui. Voilà. Allez-y. C'est plus très facile pour eux, pour E. Mais non, justement, ils ne prononcent pas E, ils disent I. I, voilà, c'est ça. Bon, alors, c'est plus facile, d'accord. Bon. Mais je vous signale que quand ils ont aussi le son E, quand on dit careful, care, care, ça c'est avec un A, ils le prononcent E. Donc le E, ils n'ont pas de problème avec le E. Enfin, ce n'est pas un problème de facilité ou pas. Il y a des tas d'endroits où on dit on emploie le E. Pourquoi tout d'un coup ils se sont mis ? Mais ce n'est pas difficile du tout. Tu cherches. Voilà, attendez, on vous attend. Non mais vous, on ne veut pas 20 minutes pour aller aux toilettes. Non mais vous n'arrivez pas à demander. on en est là, on va interroger. Alors, vous pouvez poser la question à Jean-Paul. Dites-le où on en est dans le débat. Avant que Christophe veuille l'expliquer. Je peux le dire mais bon, vas-y Valentin, on va essayer. Quelle est notre discussion ? Il demande quand ? Déjà, Valentin a gagné un... Il vous a complété. On va essayer de... Attendez, on va essayer de reprendre la question. Oui, déjà. Pourquoi ? Vous avez nous expliqué très brillamment tout à l'heure pourquoi le... Est-ce que c'était votre truc ? C'était... D'accord. Bon, alors, pourquoi nous, en français, on dit A, B, C, D et pourquoi eux, ils disent A, B, C, D ? Les anglais. Pour rapport à la prononciation. Justement, pourquoi est-ce qu'ils ne prononcent pas comme nous ? Comme les français. Comme la langue française. C'est un langage courant et l'anglais, c'est un langage... D'accord. Vous filmez là ? Oui, je la filme. Tout ce que les conneries que les gens peuvent dire, ça m'intéresse. Le prononciat fait, il y a une sorte de... Alors, sois-moi une phrase, par exemple, comme a dit tout à l'heure Jacques, n'être ou ne pas être. Dis-le-moi en anglais. Parce que c'est pour faciliter la prononciation. Oui, mais pas... Non, mais d'accord, Jean-Paul, mais tu vois bien que c'est écrit avec le B, et tu le prononces en B. Pourquoi nous, on prononce... C'est ça qu'on veut dire. Pourquoi nous, on dit A, B, C, D, et pourquoi eux, ils disent E, B, C, D. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, personne n'a encore répondu à cette question. Je ne sais pas l'anglais, ce n'est pas trop mon truc. Non, mais ce n'est même pas une question d'anglais. Parce qu'il n'y a pas le A. Ce n'est pas une question d'anglais, c'est une question de bon sens, basique. pourquoi un truc qui s'écrit, il se dit E, on le transforme en I. Il y a une communication entre toutes les voyelles, les voyelles dans la prononciation, elles ont des points communs, je crois. Oui, mais allez un peu plus loin, parce que là, c'est un peu... c'est peut-être un peu ça, mais allez un peu plus loin, transformez votre essai, parce que... parce qu'il n'y a pas le E, en fait. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui fait que ils ne connaissent pas correctement ? Alors, entre parenthèses, c'est l'influence française, je vous dis tout de suite, ce sont des mots français qui sont mal compris en anglais. Là, je les mets sur la voix. C'est nous qui les avons perd, c'est pas de nous sens, ou c'est eux qui les ont mal compris ? C'est eux qui ont mal compris ! Ah ben... Je ne fais pas trop, moi, je ne sais pas... Non, mais écoutez, ça va. Ne faites pas plus que vous. Ne répétez pas plus haut que je veux. Comme a dit tout à l'heure Valentin, dans les pronettes de consonne, il dit A, B, C, D, I. Voilà ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Est-ce que les consonne se prononcent comme des voyelles ? Voilà. Mais c'est pas là... On n'est pas là-dedans, là, pour l'instant. On reprend la formule to be or not to be. Pourquoi est-ce que c'est... Pourquoi c'est prononcé comme ça ? Pourquoi il se fatigue à prononcer B, E en I ? Il le prononce I. Voilà. Pourquoi ? Pourquoi ? Je vous dis, c'est pas du tout au-dessus de vos moyens. C'est un truc de base où un enfant de 5 ans pourrait répondre. S'il a quelque chose dans la tête. Aller chercher un enfant de 5 ans. D'accord, merci. Qu'est-ce que vous dites, vous ? Non, rien. Bon. Alors, je vais reprendre la question à tout le monde. Pourquoi notre E est devenu I chez eux ? Non, mais on ne vous demande pas de savoir, on se demande de raisonner. On ne vous fait pas appel à vos connaissances. On vous donne les éléments. Voilà. Là, dans le groupe A, on dit E, on dit I, on dit E, et dans le groupe B, on dit I. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Allez-y. Pourquoi ? C'est une déformation du peuple au cours des siècles. D'accord, d'accord. Et en quoi cette déformation ? Alors, Kanye, qu'est-ce qu'il y a eu comme déformation ? C'est déformation du langage, c'est quoi, Gérard ? C'est quoi ? Les peuples, ils changent de prononciation, vous, messieurs. D'accord. Alors, ils ont changé. Qu'est-ce qu'ils ont changé ? Ils ont changé la prononciation du E ? Au lieu de dire un saut, il disait le chou. D'accord, mais il pose la question, Gérard. Non, non, mais il a raison. Il a raison, je suis désolé. Il a raison. Alors, qu'est-ce que vous en tirez de ce qu'il vient de dire, Gérard ? Rien. Il n'y a pas de cerveau. Ils ont déformé. Ils ont ? Mais pourquoi ils ont déformé ? En quoi il s'était facile de déformer ? Ils n'ont pas de cerveau, c'est pas grave. Le I se trouve déjà dans le E, peut-être ? Non, parce que... Je ne vais pas vous donner la réponse. C'est tellement évident. Alors, donnez-la si vous l'avez en tête, monsieur Christophe. Hein ? C'est la même chose. Le langage a été déformé pour moi. Les Anglais ont déformé le langage. Non, mais déformé. Mais pourquoi... C'est la même chose. Ils ont déformé la prononciation. Majoud, il nous répond quelque chose. Alors, filmez Majoud. Alors, Majoud, vas-y. C'est la même chose parce que E, I, ça fait E. Non, 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 c'est n'importe quoi, monsieur Christophe. Non, écoutez, vous... Je croyais que vous aviez trouvé... C'est n'importe quoi, monsieur Christophe. C'est la même chose, non ? Pourquoi c'est la même chose ? Ben, c'est I. Oui. I, E. Oui. Ça reste toujours E. Non, mais je crois qu'il a raison, mais il ne sait pas parler. Il ne sait pas s'exprimer. Ah, ah, attends, attends. Il n'arrive pas à dire ce qu'il a dans la tête, malheureusement. Donc, il bafouille, mais il a probablement trouvé quelque chose. Oui, attends. Donnez-lui sa chance. On lui donne 30 secondes. 30 secondes. Essayez de mettre de l'esprit dans votre... C'est presque ça. Mais cela dit, il vous a mis sur la voix, le type, Majoud. Alors, maintenant qu'il vous a mis sur la voix, c'est vous qui récupérez. Allez-y, récupérez. Récupérez ce qu'a dit Majoud. Le I, le E se ressemble ? Oui. Il se ressemble dans quel sens il ressemble ? Eh. Qu'est-ce qui ressemble ? Qu'est-ce qui ressemble ? Le quoi ? Le I et le E se ressemble. Pas le E ! Non. Le I et le E. Eh, 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 eh. Malheureusement, il est tombé dans le piège. On parle du E, on ne parle pas du E. C'est pareil. On vous a donné des exemples ABCD. Pourquoi vous nous parlez du E ? On parle du E. Ouais, j'ai gagné. Eh bien, effectivement, c'est vrai que les gens peuvent confondre le E et le I. Ce sont des sons très proches. Très proches, oui. Regarde. Et donc, quand vous êtes dans la transmission, il peut y avoir une erreur de transmission. Le peuple, regarde. Une seconde, je parle. J'ai pas beaucoup d'oreilles. Une seconde, je parle. J'ai raison, non ? Une seconde. Voilà. Le peuple, il dit, ben, Manesco. Mais les Romains, ils disent Manescu, Manescu. C'est le peuple. Non, mais c'est vrai qu'il avait raison sur la batte. Gérard, il avait raison. Donc, à la fin, il y a des erreurs de prononciation. Oui, c'est le peuple. Mais sûr. Trop fort, hein ? Pour fermer. Fermer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada